Je viens de démarrer la VOD du Tech Talk comme d'habitude ceux qui sont en direct vous pouvez dire bonjour à ceux qui vont regarder en différé sur youtube faites vous plaisir pendant que moi je vous fais un petit résumé des news dont on va parler cette semaine alors premier truc dont on va parler ça va concerner ryzen et thread reaper 3 donc les processeurs ryzen 9 3900 xxxxx qui ont commencé à liker un petit peu sur la toile ensuite on va confirmer une information qu'on a eu la semaine dernière par rapport à le playstation 5 ensuite on va parler d'une faille de sécurité sur linux et plutôt dans une des commandes enfin dans le terminal de commandes linux on va parler d'un problème sur le pixel 4 d'un potentiel nouvel iphone ça aussi c'est des rumeurs mais potentiel nouvel iphone du ray tracing sur world of tanks avec intel intel qui se met à faire du ray tracing et qui a appliqué ça à world of tanks qui avait travaillé avec les développeurs de world of tanks pour faire ça on va parler de blizzard et enfin on va parler de rito games ou aussi connu c'est le nom de riot games voilà donc comme je vous disais un tech talk somme toute assez assez rapide assez rapide assez rapide assez rapide et pour ceux qui demandent la prochaine vidéo eh bien je me posais la question aussi je pense que ça sera des builds pc genre des configurations pc on va recommencer comme ça on va go tech talk let's go tech talk c'est parti sans plus attendre sans transition bonsoir donc je disais première news qui concerne le ryzen 9 3950 x qui n'est pas du tout un processeur trade reaper comme je l'ai dit un petit peu avant mais je me suis complètement foiré non c'est un processeur ryzen des plus standards sauf qu'il a juste 16 coeurs et 32 fils de calcul donc on va dire que c'est pas vraiment très standard mais c'est le haut 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 du panier pour les processeurs ryzen de troisième génération donc c'est vraiment le truc le plus puissant que fait que va faire amd et que va sortir amd en termes de processeurs ryzen et après ça bien évidemment il y aura trade reaper qui va sortir et qui là pourra aller jusqu'à 64 coeurs il me semble 64 coeurs peut-être ou 64 fils de calcul et 32 coeurs je sais plus exactement j'ai plus les chiffres en tête bref le 3950 x n'était pas encore sorti ryzen 9 et tout et mais il est prévu pour la fin de l'année fin de l'année décembre je pense et décembre 2020 quelque chose comme ça ça va bien évidemment tourner sur une carte mère en x570 sans problème et on a des premiers bench sur geekbench et 3d mark qui ont leaké sur le net voilà vous pouvez admirer la face là ceci avec le magnifique poireau et je peux vous dire qu'ils vont mettre une grosse que une grosse ouais ils vont ils vont mettre un gros poireau et intel avec avec ce prosse avec ce processeur là je peux vous le garantir donc je vous parlais de benchmark geekbench et 3d mark on a les deux qui ont leaké sur ce processeur là et qui du coup ont été comparé à la dixième génération de processeurs intel pour les high-end desktop computer les hdt de chez intel qui sont les processeurs 10 950 x 10 980 x etc etc petit rappel le 3950 x ses coeurs 32 flux de calcul 3.5 ghz en base clock 4.7 ghz en boost on est sur un tdp de 105 watts à mon avis ça monte quand même pas mal plus haut et ça coûte 750 dollars us ce qui est un prix tout à fait raisonnable pour un processeur avec ses coeurs quand on pense que l'année dernière le 9904 chez intel sortait à 600 dollars pour deux fois moins de coeur on est sur un prix plutôt plutôt honorable bref il a donc été comparé et sur geekbench avec le i9 10 980 x qui est vraiment le prochain processeur très haut de gamme de chez intel pour pour les à peu près pas à peu près tout le monde mais c'est plutôt pour les semi pro qui lui à 18 coeurs 36 fils de calcul donc on est sur deux coeurs de plus du côté des intel et donc quatre fils de calcul en plus avec le hyper trading qui de base est à 3 ghz et 4.6 en boost donc des fréquences un petit peu plus basse par contre du côté de chez intel sachant qu'il peut monter à 4.8 sur un seul coeur bon au niveau du prix bien évidemment celui de chez intel je vous fais pas de dessin je vous avance je vous surprends pas il est évidemment plus cher et oui à 979 dollars us donc quasiment 200 dollars de plus pour je vous rappelle seulement deux coeurs en plus mais des fréquences un petit peu plus basse alors croyez moi croyez moi pas riez ne riez pas mais bien évidemment le processeur de chez amd mais la douille à celui d'intel ça me fait très rire parce que on est quand même sur un pro ce qui vaut moins cher du côté de chez amd qui a deux coeurs en moins voilà parce qu'on est sur 16 coeurs et pas 18 qui a des fréquences un petit peu plus élevé mais c'est pas non plus voilà bon ok 500 megahertz de base sur la fréquence de base et 0.2 sur la fréquence boost voilà mais mais il lui met quand même la douille par exemple sur trois démarches fire strike le score qui est le score physique on va dire celui qui est lié au cpu parce que sur trois démarches vous avez trois scores vous avez le score graphique qui est lié à votre carte graphique généralement vous avez le score de calcul physique qui est lié au cpu et ensuite vous avez le score combiné donc là on va comparer essentiellement juste le score physique parce que les deux systèmes n'avaient pas la même carte graphique etc etc amd 3950 x 32 000 points intel 10 980 x plus cher je rappelle plus cher j'aime bien mettre le doigt sur là où ça fait mal il est plus cher 25 838 points donc on est environ 7000 points en deçà du score de amd 7000 points sur sur 25000 ça fait un petit 20% quoi ça fait un petit 20% donc le 3950 x mais sur un benchmark assez synthétique c'est sûr environ 20% de perf en plus que le processeur de chez intel qui coûte 200 balles de plus et qui a deux coeurs de plus aussi voilà moi ça me fait beaucoup rire surtout que bah forcément intel c'est toujours gravé je pense que ceux ceux là sont peut-être gravés en 10 nanomètres peut-être je ne suis pas sûr alors que bon du côté du côté de chez ryzen c'est gravé en 7 nanomètres chez geekbench bien évidemment là on n'a pas le comparatif avec intel mais il avait un score en multi coeur de 15000 points et de 1276 en single core ce qui est tout à fait honorable vraiment honorable comme score geekbench voilà donc ça ça sera pour la fin de l'année 2019 en attendant en attendant trade reaper dont je parlais aussi ça va sortir potentiellement début d'année 2020 ou premier quart de l'année 2020 donc ça sera pour l'année prochaine on a une première carte mère de chez gigabyte qui a fait son apparition avec le socket en tr4 plus le chipset on ne sait pas encore le nom du chipset mais on sait que le socket va être le tr4 plus bon pour un petit rappel on n'a pas vraiment d'autres informations si ce n'est que bah voilà trade reaper troisième génération 7 nanomètres potentiellement jusqu'à 64 coeurs sur un processeur trade reaper avec du coup 128 fils de calcul c'est ça dont je n'étais pas sûr du pc 4.0 pc express 4.0 avec potentiellement 128 ligne pc express maximum et voilà c'est un truc énorme c'est un truc énorme c'est un truc gigantesque bon news suivante news suivante bah news suivante en fait c'est celle là c'est celle qui concerne justement trade reaper avec le 3990 x qui cette fois est le processeur trade reaper donc y aurait trois processeurs trade reaper il y aurait le 3960 x le 3970 x et le 3990 x donc comme je disais de base de base de base de base ils étaient censés sortir pour la fin de l'année 2019 donc ils étaient censés les dévoiler le 5 novembre ils sont censés les dévoiler le 5 novembre notamment ça ça va pas trop changer ils vont ils vont faire une conférence de presse le 5 novembre pour présenter ces trois processeurs là et présenter justement le nouveau chipset et le nouveau on va dire socket pour ces processeurs trade reaper avec plusieurs cartes mères qui vont qui vont présenter le jour de la sortie qui seront déjà qui sortiront en même temps que les processeurs etc qui seront toutes compatibles donc les processeurs les cartes mères en txr 40 mais 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 il se peut que pour la sortie officielle on on doive attendre un petit peu plus c'est pour ça que je dis qu'il se peut que ça soit en début d'année 2020 qu'on voit vraiment trade reaper arriver sur le marché la présentation c'est le 5 novembre mais l'arrivée sur le marché sera peut-être un petit peu retardé après il se peut qu'ils sortent le 3960 x et de 3970 x à la fin de l'année genre vers noël et que le 3990 x qui est le plus puissant soit un petit peu retardé par rapport aux autres peut-être qu'ils veulent genre faire un lancement genre en décalé des processeurs ça aucune information là dessus bon la news suivante concerne un truc dont on a parlé la semaine dernière qui est la playstation 5 bien évidemment je vous avais dit qu'il y avait des images qui avait leaké par rapport au dev kit et ça a été confirmé c'est effectivement ce design et c'est confirmé quasiment à 100% c'est bien le dernier design du développement kit de la playstation 5 il n'y a aucun doute là dessus ça a eu complètement enfin c'était genre complètement vérifié il y avait genre six ports usb sur sur cette console pas mal de boutons etc un bouton pour stand by pour l'allumer un bouton pour reset la console pour éjecter les cd pour initialiser le système pour initialiser le réseau etc etc c'est tous les petits boutons vous voyez ici là tous les petits boutons vous voyez ici quand on agrandit l'image on voit ces boutons bien bien mieux bon pour l'instant pour l'instant aucune autre information c'est juste qu'il y aura toujours un lecteur blu-ray en 4k qui les nouveaux disques blu-ray vont supporter des capacités jusqu'à 100 gigas donc il y aura bon potentiellement pour des jeux comme red dead redemption 2 il faudra toujours deux blu-ray mais sinon mais sinon il se peut que la capacité des bourrets augmente un petit peu elle passe à 100 gigas donc on aura peut-être juste un disque pour les jeux bon la prochaine news la prochaine news concerne linux concerne linux c'est une faille de sécurité dans linux qui est assez 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 critique on va on va se le dire c'est une faille quand même vraiment vraiment très c'est la merde on va se dire c'est la merde c'est la merde voilà c'est la merde mais au moins au moins c'est pris en charge la mise à jour est déjà sorti le patch est déjà sorti etc etc le problème c'est que sur linux il n'y a pas de mise à jour automatique tu peux pas genre ton ton système va pas se mettre à jour automatiquement il faut que tu fasses expressément la mise à jour donc pour corriger cette faille il faut faire expressément la mise à jour vers la nouvelle version du système de l'os le problème c'est qu'il y a plein de serveurs sur linux qui ne font pas vraiment leur mise à jour mais pour vous résumer le problème la faille concerne la commande sudo la commande sudo sur linux est une commande que vous pouvez faire sur le terminal qui veut dire super user do en gros c'est une commande qui vous permet d'exécuter n'importe quel programme n'importe quelle ligne n'importe quelle ligne de commande justement en tant que super utilisateur clairement ça porte bien son nom super utilisateur fait ça super super utilisateur do super user do contracté en sudo 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 ou sudo ce qu'il se passe c'est que alors en gros la commande sudo va checker un fichier de configuration pour savoir si elle autorise l'exécution ou non de la commande et il s'avère qu'en fait tu peux apparemment en te faisant parce que tu peux te faire passer tu peux te faire passer pour quelqu'un quand tu exécutes cette commande sudo tu peux genre j'avais le terme en anglais qui est impersonate qui est en gros tu te fais passer pour un autre utilisateur quand tu utilises la commande sudo et le programme linux le terminal de commande va vérifier si toi ton ton id d'utilisateur a le droit de se faire passer pour cette route utilisateur si oui il va exécuter la commande en tant que l'autre utilisateur sinon il va dire fuck you il se peut qu'il demande un mot de passe exact etc etc donc il s'avère qu'en fait quand tu pouvais tu pouvais tu pouvais par exemple tac 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 tu peux préciser cette cette prise de genre ce subterfuge ce subterfuge de te faire passer pour quelqu'un d'autre c'est pas vraiment un subterfuge mais tu peux exécuter une commande en tant que quelqu'un d'autre avec là l'option u donc tu fais et sudo-u tu marques l'id de la personne pour qui tu vas te faire passer et après tu marques la commande que tu veux exécuter et ça va dire bon ben voilà je veux exécuter cette commande là et je veux me faire passer pour cet utilisateur là sauf que en utilisant le tirer u et au lieu de mettre un id d'utilisateur en utilisant un id invalide comme moins 1 ou le nombre précis 4 2 9 4 9 6 7 2 9 5 qui est apparemment la fin qui est ce n'est pas apparemment c'est qui est la traduction en entier non signé en entier signé de moins 1 en gros si tu si tu convertis en entier de cet entier sans signe il ya en entier avec signe ça donne moins 1 c'est une histoire de conversion binaire etc bref cherchez pas plus loin ce chiffre représente également moins 1 pour le système linux et donc soit tu mets moins 1 soit tu mets ce chiffre là qui vont tous les deux être lu comme tirer u moins 1 je me faire passer par l'utilisateur moins 1 sauf que la conversion de ce moins 1 par le système linux donne 0 donc en gros la fonction de conversion qui va traiter cette chaîne de caractères moins 1 va donner 0 et sauf que 0 et bien du coup c'est attribuer au compte route donc autre compte qui a tous les droits genre l'utilisateur ultime le route enfin c'est quelque part c'est l'utilisateur ultime c'est l'admin de toute la machine et tu peux tout faire et donc tu peux utiliser ce sudo avec l'option u en mettant moins 1 pour par exemple lancer l'éditeur de texte vaille ou vim si tu veux parce que vim apparemment tout le monde a le droit en tant que tout le monde a le droit sur les systèmes linux généralement de genre se faire passer pour l'utilisateur route pour exécuter la commande vim en tout cas c'est ce qui est marqué dans le fichier de configuration c'est ce qui est marqué dans le fichier de configuration et apparemment ce fichier de configuration était là pour surtout les systèmes linux c'est à chaque fois il y avait cette ligne qui disait que quasiment tous les utilisateurs pouvaient utiliser et se faire passer pour l'utilisateur route pour utiliser la commande vim et exécuter l'éditeur de texte sauf que personne ne le savait sauf que personne ne le savait voilà et du coup en faisant ça tu peux avoir accès à l'éditeur de texte en utilisateur route sans avoir à taper de mot de passe du tout parce que du coup ça ça genre ça fuck le système et t'as pas besoin de taper de mot de passe ça genre ça nique le système d'authentification ça fait genre ok t'es en route ok go et le truc c'est qu'après bah tu peux quasiment depuis l'éditeur tu peux soit modifier n'importe quel fichier du système ou tu peux également sortir de l'éditeur et rester en utilisateur route c'est un truc qui se fait très facilement t'es pas obligé du coup de rester dans l'éditeur de texte voilà c'est pas parce que t'es pas coincé dans ton éditeur de texte tu peux en sortir et à peu près faire ce que tu veux donc en gros c'est un système pour résumer très très simple le tout long tout long didn't read c'est tu peux utiliser la commande sudo avec en te faisant passer pour l'utilisateur moins 1 pour gagner un accès route à n'importe quelle machine linux et exécuter n'importe quoi ensuite en tant que route voilà en tant qu'administrateur complet du système une du coup faille carrément énorme qui a déjà été patché qui a déjà à mon avis qui a été très simple à résoudre mais du coup il faut faire la mise à jour pour bah que cette faille soit résolue je sais pas si c'était très clair mais le mec peut tout casser c'est ça tu peux tout casser tu peux tout casser tu peux faire ce que tu veux une fois que t'es route tu fais ce que tu veux mais cette faille était donc permettait d'avoir et d'obtenir cet accès route de façon non légitime très facile sans avoir à taper de mot de passe en bypassant le système d'authentification de linux juste en lui juste à cause d'une conversion d'entier enfin d'entier signé qui passait de moins 1 à 0 et qui disait oui ce mec peut être route et en plus du coup enfin ça combiné au fichier de configuration qui autorisait l'exécution d'un binaire par n'importe quel utilisateur qui est cette petite ligne là qui sont dans le fichier de configuration de du système linux voilà bon la news suivante concerne un autre problème du pixel 4 alors le pixel 4 c'est bien gentil on va pas en parler en large et en travers un téléphone qui est plutôt pas mal ils ont fait des choix plus ou moins douteux moi je pensais qu'ils allaient mettre une caméra ultra wide il n'y a pas de caméra ultra wide sur le pixel 4 c'est bien dommage il y a une caméra standard et une téléphoto donc un zoom j'aurais largement préféré voir un ultra wide plutôt qu'un zoom mais google a dit non non les zooms c'est plus important les ultra wide on s'en fout bref le design ne change pas beaucoup il y a toujours une barre en haut avec plein de capteurs etc ils ont mis un capteur radar pour faire du déverrouillage facial comme le Face ID d'Apple Google a implémenté sa propre technologie de Face Unlock qui permet de déverrouiller ton téléphone en le regardant et ça se base sur la caméra frontale plus un capteur radar c'est le premier téléphone à avoir un capteur radar intégré et en gros le capteur radar sert pour détecter la proximité de ta personne c'est à dire que comme ça la caméra ne s'active pas tout le temps mais quand tu vas prendre ton téléphone il va comprendre que tu l'approches de toi parce qu'il y a le radar qui s'enclenche etc et donc le radar va détecter que ta personne et que toi et le téléphone vont vous rapprocher donc que tu rapproches le téléphone de toi et donc il va activer la caméra frontale en arrière-plan pour qu'au moment où tu prennes le téléphone hop la caméra frontale est déjà activée et au moment où tu le ramènes vers toi et où le téléphone arrive genre à distance d'utilisation et bien il soit déjà déverrouillé parce qu'en gros tu auras pris le téléphone le capteur radar aura compris que oui tu as soulevé le téléphone et tu es en train de l'approcher de toi donc la caméra se débloque donc la caméra se débloque voit ton visage et ça déverrouille ton téléphone ce qui fait que c'est un système qui est très 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 intuitif et quasiment sans attente encore je pense que c'est encore ce point là marche je pense mieux que Face ID parce que justement avec l'aide du capteur radar ça prédit ça arrive mieux à prédire quand est-ce que tu approches ton téléphone de toi pour le déverrouiller etc pour le regarder et pour l'utiliser ce point là c'est très bien sauf que le déverrouillage facial techniquement c'est censé être assez sécuritaire etc c'est quand même un truc biométrique et faut que ce soit bien fait quoi je veux dire ceux de Samsung quand c'était fait avant ça marchait pas vraiment et tout le monde utilisait le lecteur d'empreintes digitales celui d'Apple marche très très bien il est très sécuritaire il y a quoi il y a une personne sur 100 000 ou sur 50 000 qui peut déverrouiller ton téléphone parce que c'est un sosie de ta personne donc c'est très très peu probable que ça arrive et donc Apple s'est dit bah on n'a pas besoin on n'a plus besoin d'avoir le lecteur d'empreintes Google s'est dit ouais nous non plus on enlève le lecteur d'empreintes plus de lecteur d'empreintes on fait juste le Face Unlock donc sur le Pixel 4 il n'y a plus de lecteur d'empreintes digitales tout se fait avec la reconnaissance faciale donc elle a intérêt à être bonne et à être sécurisée donc quand un mec se rend compte que tu peux déverrouiller ton téléphone ou quelqu'un peut utiliser ta face quand tu dors pour déverrouiller ton téléphone ça c'est pas très 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 sécuritaire vraiment pas très très sécuritaire ce qui s'est passé c'est qu'en gros il y a un utilisateur qui s'est rendu compte que s'il fermait les yeux totalement et qu'il faisait style qu'il dormait il pouvait toujours déverrouiller son téléphone donc n'importe qui grosso modo tu dors t'es chez toi tranquille quelqu'un qui genre ton enfant ou voilà tes kids si t'as des kids peut prendre ton téléphone imagine tu t'endors sur le canapé imagine t'as des kids 45 ans t'as acheté le nouveau Pixel 4 tu t'endors sur le canapé devant le match France Wallon parce qu'un mec vient de mettre un coup de coude voilà un mec de l'équipe du Wallon on a perdu le match c'est pas grave il prend un carton rouge ça te fait chier tu t'endors là ton kid arrive il prend ton Pixel 4 il le met devant ta face ça débloque le téléphone déjà premier problème tu vois ça ne devrait pas être possible et ensuite vu que le téléphone est débloqué il va acheter plein de trucs sur Amazon pour lui il achète 20 boîtes de Lego hop là il repose le téléphone à côté de toi tu te réveilles tu t'es rendu compte de rien tu te dis ok c'est bon tout va bien 3 jours plus tard tu reçois 20 boîtes de Lego sur ta carte tu as une facture de 2000 balles et t'es très content voilà merci Google donc quand même un gros gros problème un gros gros problème le fait de pouvoir débloquer son téléphone en étant endormi c'est vraiment vraiment pas très sécuritaire parce qu'apparemment il ne check pas si t'as les yeux ouverts ou pas etc etc bon Google a dit oui on travaille là dessus on va améliorer la reconnaissance faciale mais il se peut que pour l'instant ce soit un petit peu qu'il y ait des petits bugs ouais ouais super super vraiment super ça permet à n'importe qui de débloquer ton téléphone sans forcément avoir ton consentement voilà et ce qui n'existe pas du côté d'Apple c'est pas du tout le cas la première itération de Face ID t'avais les yeux fermés ça se déverrouillait pas c'est la base parce que c'est genre sinon n'importe qui pourrait utiliser ta face quand tu dors quand t'es inconscient n'importe quoi pour déverrouiller ton téléphone imagine quelqu'un veut te voler ton téléphone il t'abasse tu tombes inconscient là il prend ton iPhone il dit merde Face ID je peux pas le déverrouiller il le met sur ta face et hop c'est déverrouillé trop facile trop facile bon on va continuer à parler d'Apple très vite fait il se peut qu'il y ait un nouvel iPhone SE donc iPhone SE 2 qui pourrait commencer au prix tenez-vous bien de 400$ donc 399$ donc c'est un c'est un analyste donc un analyste spécialisé dans les produits Apple qui a fait cette prédiction qui a fait cette prédiction qui dit que genre oui il va certainement y avoir un deuxième iPhone SE qui sera bien moins cher et que les prix devraient commencer à 400$ et pour le coup je trouve ça excellent si Apple fait ce move et sort un iPhone SE 2 à 400$ comme il l'avait fait il y a je pense 3-4 ans parce qu'ils avaient sorti le premier iPhone SE il y a je pense 3 ans ou 4 ans c'était une variante de l'iPhone 5 enfin c'était dérivé du modèle de l'iPhone 5 et c'était quand il y avait l'iPhone 7 ou l'iPhone 8 qui était sorti et il coûtait aussi 400$ et ensuite même il était descendu à 330-340$ là l'iPhone SE 2 serait à mon avis dérivé de l'iPhone 8 il semblerait ça serait basé sur le modèle iPhone 8 par contre il y aurait la même puce le même processeur que celui-là iPhone 11 donc la puce A13 ce qui fait que ça serait vraiment un téléphone qui serait très puissant qui aurait potentiellement 3Go de RAM et au niveau du stockage on serait sur 64 ou 128Go de stockage voilà bon bien évidemment il n'y aurait pas 3D Touch il y aurait toujours le lecteur d'empreintes digitales ce ne serait pas Face ID parce que ça serait basé sur l'iPhone 8 bon et ça pourrait sortir ça pourrait techniquement sortir pendant la première premier quart de 2020 voilà voilà bon news suivantes news suivantes concernent le raytracing et Intel avec World of Tanks World of Tanks un jeu fait par des Russes voilà ou des tanks s'affrontent sur une énorme carte etc c'est un jeu quand même très connu qui est là depuis un moment et World of Tanks ça fait un moment qu'ils ont enfin il y a un petit moment ils ont refait leur ils ont fait une grosse mise à jour du jeu le jeu passait en 1.0 ils ont abandonné le support de DirectX 9 ils sont passés sur DirectX 11 et DirectX 10 et DirectX 11 essentiellement Intel a travaillé avec eux pour implémenter le raytracing pour les ombres sur DirectX 11 donc là je vous parle d'un truc d'une implémentation de raytracing qui n'utilise pas DirectX 12 qui n'utilise pas DXR qui est DirectX Raytracing qui n'utilise pas de RT-Cœur qui n'utilise pas de truc de matériel enfin de carte graphique spéciale donc pas de carte graphique avec du matériel dédié à l'accélération pour le raytracing non non du raytracing fait essentiellement en software via le moteur de jeu sur DirectX 11 et tout ça fait en combiné enfin calculé et rendu possible en combinant le puissance du CPU et la puissance du GPU et en utilisant des petits algorithmes made by Intel etc etc ils utilisent le raytracing essentiellement et seulement pour calculer les ombres sur les tanks donc c'est même pas toutes les ombres de la map non non c'est juste les ombres des tanks parce que sinon ça serait trop gourmand en performance mais ça apporte pas mal de trucs sur les ombres des tanks elles sont bien plus belles bien plus détaillées bien plus fidèles et il y a un impact pas trop gros vraiment léger sur les performances ils arrivent quand même à maintenir du 60-80 fps en 1080p en ultra l'impact sur les performances est assez modérée je dirais alors comment ils ont fait ça bien c'est simple en gros en gros en gros en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé essentiellement des algorithmes d'optimisation pour avoir moins à faire de calcul pour calculer les rayons donc ils utilisent deux techniques principalement déjà ils n'utilisent qu'un seul rayon par pixel parce que tu peux utiliser et tu peux envoyer plus de rayons par pixel histoire d'avoir une meilleure image et un meilleur résultat donc ils n'utilisent qu'un rayon par pixel ce qui du coup diminue déjà la charge de travail ensuite afin de ne pas avoir à faire 20 000 tests pour savoir le enfin pour savoir avec quel polygone et quel triangle ce rayon interagit ils utilisent des méthodes de boxing ou du BHV je pense BVH Big Volume Hierarchy ou Box Volume Hierarchy je ne sais plus c'est quoi l'abréviation le Big Volume Hierarchy c'est très très simple je vais vous montrer une petite vidéo je vais skipper là où ils en parlent vous allez voir ça va être vous allez comprendre vous allez comprendre essentiellement ce qu'il dit c'est que pour un rayon pour chaque rayon qu'ils envoient le rayon va essayer d'aller vers la source lumineuse la plus proche et quand il croise un polygone et bien là il sait que du coup en dessous le pixel il va y avoir une ombre parce qu'il a croisé un polygone qui veut dire qu'il y a un objet donc ça veut dire qu'ici il y a une ombre sauf que les tanks c'est des millions de polygones c'est des millions de triangles comme vous pouvez le voir plein 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 de triangles le truc c'est que du coup si tu veux savoir quel est le triangle que ton rayon avec lequel ton rayon interagit lequel ton rayon coupe tu dois tester chacun des triangles si t'as deux triangles ça va tu fais deux tests est-ce que mon rayon coupe celui-là non est-ce que mon rayon coupe celui-là non parfait mon rayon coupe rien il n'y a pas d'ombre est-ce que mon rayon coupe celui-là non est-ce que mon rayon coupe celui-là oui parfait je mets une ombre ici sauf que sur un modèle 3D t'as pas deux triangles t'as pas deux polygones t'en as des milliers donc si tu dois faire pour chaque rayon c'est-à-dire pour chaque pixel parce qu'il y a un rayon par pixel qui est envoyé c'est pas beaucoup un rayon par pixel généralement pour avoir résultat photoréaliste t'envoies 20-25 rayons par pixel mais du coup ça tu peux pas le faire en temps réel donc t'envoies un rayon et là tu dois faire allez 5000 tests voire même plus 10 000 tests parce que t'as 10 000 polygones dans ton tank donc faut que tu testes 10 000 fois parce que faut que tu testes chaque polygone et là tu trouves celui genre si t'as de la chance le polygone avec lequel ton rayon interagit il est dans les 100 premiers du coup tu t'arrêtes à 100 tests c'est pas trop mal si t'as pas de chance et que c'est le 9999ème bloc que tu testes bah t'as fait les 9999 tests et ça t'a pris une éternité donc ce qu'ils font c'est qu'ils font des gros volumes ils groupent les polygones en ensemble c'est-à-dire qu'ils vont prendre ok ces 10 là on les met dans une boîte et on fait un gros volume on prend ces 10 polygones qui sont côte à côte on fait un volume donc on fait plein de volumes comme ça de 10 polygones ensuite du coup là on passe de 10 000 à 1000 parce qu'on a fait des petits volumes de 10 polygones donc là on a plus que 1000 gros volumes bah là on va encore prendre des blocs de 10 gros volumes et on va faire un autre gros bloc donc on passe de 1000 à 100 et ainsi de suite donc tu fais des tu boxes en fait tu fais des grosses boîtes qui contiennent d'autres choses et comme ça à la fin bah tu vas te retrouver avec 3 grosses boîtes là ton rayon t'as juste 3 tests à faire boîte 1 boîte 2 boîte 3 oh il coupe la boîte 1 et bah là du coup tu vas aller dans la boîte 1 tu vas aller dans la l'échelle d'après c'est-à-dire la la hiérarchie d'après donc tu vas éclater ta boîte 1 et tu vas dire ok bah dans ma boîte 1 j'ai 10 boîtes donc là tu refais 10 tests boîte 1 boîte 2 boîte 3 boîte 4 boîte 5 boîte 6 boîte 7 hop il coupe la boîte 7 t'arrêtes de tester il coupe la boîte 7 tu prends la boîte 7 hop tu l'éclates et là tu refais tes tests dans la boîte 7 ce qui fait qu'au lieu de faire 10 000 tests bah t'as fait beaucoup moins de tests et vous allez voir comme il le montre très vite fait ça a permis de réduire le nombre de tests de 15 000 à environ 25 en moyenne parce que à chaque fois c'est un peu différent tu fais pas le même nombre de tests à chaque fois parce que des fois tu trouves le truc tout de suite des fois tu le trouves pas des fois tu le trouves à la fin etc etc donc ils disaient un tank c'est environ 5000 polygones quand vous avez 3 ou 4 tanks sur la zone de jeu ça vous fait 15 000 à 20 000 tests donc il faut trouver un autre moyen de faire ça regardez ça ils prennent ça ils font des boîtes ils font des boîtes c'est la visualisation de comment ils font des boîtes ils font des grosses boîtes et après voilà votre tank c'est ça essentiellement c'est 5 grosses boîtes et du coup ils vont faire des tests là dedans le rayon il va interagir par exemple avec la boîte 5 ça va aller dans la boîte 5 tester les sous-boites de la boîte 5 trouver la sous-boite qui correspond ouvrir cette boîte là tester les sous-boites de cette sous-boite etc etc hop boîte 5 tac ça va tester dans la boîte 5 celle là hop ça va aller dans celle là hop ça teste hop ça teste hop ça teste et là ça trouve le triangle et là ça dit bon bah ok du coup l'ombre doit aller ici donc c'est un truc qui est quand même très très connu comme algorithme d'optimisation de recherche et d'ailleurs Nvidia utilise la même méthode sur ses cartes RTX les RTKers essentiellement ils sont optimisés pour faire ce type d'opération là parce que c'est des opérations boolean genre oui ou non en entier c'est soit boolean soit des entiers c'est les deux types d'opérations et les RTKers sont optimisés pour faire ça ils le font très très bien donc faire ces opérations là ce qu'ils disaient c'est que il fallait que ça rentre dans le temps de calcul d'une image pour maintenir 60 fps par seconde il faut que ton image se calcule en 16 millisecondes donc il faut qu'en 16 millisecondes tu aies dessiner ta géométrie dessiner ton ta map de profondeur dessiner tes textures rendu tes textures calculer tes shadows calculer ton éclairage etc etc donc là vous voyez il met tous les trucs là derrière tous les trucs qui se passent tous les trucs qui se passent en parallèle sachant que tout ça c'est tout plein de trucs qui sont calculés par ton CPU et qui sont envoyés sur ton GPU à calculer vous voyez là il faut qu'il fasse qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse hop là dessin calcul des objets ambiante occlusion ambiante réflexion avec le métal etc etc donc il faut que tu mettes ça dans 16 millisecondes il faut que ça fasse tout eux ils y arrivaient sauf qu'en rajoutant le BVH sur le processeur comme ils le faisaient seulement sur un seul coeur du processeur ça rajoutait environ 8 millisecondes juste faire les boîtes genre faire les boîtes etc créer les boîtes parce que là c'est juste la création des boîtes qui est fait par le CPU ensuite la recherche dans les boîtes est fait par le GPU genre le fait que le rayon genre coupe telle boîte et ensuite que ça va chercher dans la sous-boîte c'est fait par le CPU mais la création des boîtes en elles-mêmes dire on prend ces 5 polygones on les met ensemble on prend ces 5 boîtes on les met ensemble c'est fait côté processeur et donc juste cette création là c'était fait sur un seul thread et ça prenait 8 millisecondes t'imagines ton truc de base c'est 16 millisecondes t'as une fenêtre de 16 millisecondes pour respecter 60 images par seconde et déjà là tu rajoutes un process qui prend 8 millisecondes c'est pas possible il passait à 24 millisecondes ça te fait dropper à 40 fps et là ils ont enfin ils ont fait un partenariat avec Intel qui avait un algorithme pour faire du BVH de manière extrêmement efficace en arrivant à le faire en multi-cœur en multi-trader et sans du coup impacter les performances ou quasiment sans impacter les performances ce qui fait que après avoir utilisé une des technologies d'Intel et une des librairies d'Intel ils sont passés des 8 millisecondes sur un seul cœur à genre quasiment 3-4 millisecondes donc ça au début c'est ce que c'était avant et en utilisant le truc qui s'appelle Intel Embree et bien ils divisaient le workload parmi tous les cœurs du CPU et ça se passait genre ils arrivaient à rester dans les 16 millisecondes donc ils arrivaient à maintenir 60 images par seconde en faisant du raytracing voilà le deuxième truc qu'ils ont utilisé c'est que comme ils font seulement un trait ou plutôt un rayon par pixel il va y avoir du grain sur ce qui s'appelle les soft shadows les pénombres regardez je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que du coup comme il n'y a pas assez de rayons quand tu vas arriver à les zones d'un peu de pénombre ici là tout ça là c'est censé être un peu moins sombre que ici du coup vous voyez les rayons vous allez voir les rayons parce que du coup c'est pas smooth parce qu'il y a juste un rayon par pixel donc du coup ça fait plein de grains et du coup il faut utiliser un truc pour dénoiser l'image donc pour enlever le grain de l'image pour la pour la lisser pour que ce soit beau voilà et du coup là encore ils ont partenaire ils ont team up avec intel pour utiliser un algorithme qui détecte vraiment seulement les endroits où ils doivent appliquer le lissage parce que si tu appliques le lissage sur toute l'image déjà de 1 ça la rend trop trop lisse trop soft genre ça fait un truc ça fait que l'image est plus du tout nette plus du tout sharp il n'y a plus de coins accentués il n'y a plus de très bien bien défini etc etc donc il faut vraiment genre appliquer ce lissage seulement où c'est nécessaire et encore une fois utiliser un algorithme fait par intel pour arriver à détecter ces zones où le lissage devait être appliqué ce qui fait que ça demandait beaucoup moins de puissance que de le faire sur toute l'image ou etc etc et comme vous voyez on a un résultat qui est plutôt pas dégueu voilà bon on s'est attardé pas mal sur ce sujet mais c'est un truc qui est très intéressant lisez l'article regardez la vidéo ça explique très bien et je trouvais que ça valait le coup de s'attarder sur ce truc là parce que c'est du ray tracing donc pour moi c'est vraiment une technologie sur laquelle il faut mettre les bouchées doubles pour les jeux vidéo et là Intel a réussi genre à faire du ray tracing avec World of Tank bon ok c'est juste pour les ombres mais on est sur un truc qui tourne même pas sur DirectX 12 donc c'est juste vraiment du ray tracing fait par le moteur de jeu et qui est quand même très bien optimisé et qui tourne très bien bon ensuite news suivante concerne bien évidemment seulement je pense que vous en avez entendu parler c'est Blizzard 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 a la semaine dernière banni un joueur Hearthstone professionnel qui s'appelle Blitzchang ou plutôt NG Blitzchang Wei Chong en gros NG Wei Chong c'est son nom et Blitzchang c'est son pseudonyme sur Hearthstone donc un pro player de Hearthstone qui était en lice pour le tournoi sur un tournoi Hearthstone qui avait déjà gagné 10 000 dollars je pense sur ce tournoi et qui voulait continuer à jouer etc ce mec là vient de Hong Kong et lors d'un stream la semaine dernière sur le stream de Blizzard il avait justement genre tenu des propos pour la libération d'Hong Kong et pour il avait promu en gros enfin il avait tenu des propos pro-démocrate pour Hong Kong etc en disant qu'il soutenait les protestations etc il avait mis un masque à gaz et tout en termes enfin je pense en guise de soutien et tout suite à ça les deux casters qui étaient et qui l'interviewaient et qui étaient sur la chaîne de Blizzard ont été bannis par Blizzard le mec a été banni pendant un an de faire n'importe quel tournoi Hearthstone et Blizzard on lui a et Blizzard lui a également enlevé son cash price de 10 000 dollars sauf que bien évidemment ça a fait une énorme bombe sur internet parce que les gens étaient en mode c'est un scandale c'est n'importe quoi Blizzard banni un joueur parce qu'il tient des propos pro-démocrates pour Hong Kong Blizzard est clairement à la botte du gouvernement chinois et s'est clairement fait influencer par la Chine en vrai c'est vraiment un scandale parce que on voit que Blizzard genre là c'était l'argent 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 ils ont pensé ils ont pensé juste par l'argent la Chine est un énorme marché pour Blizzard en termes d'e-sport et en termes de jeux Tencent qui est une des plus grosses firmes et boîtes de technologie en Chine et également de jeux vidéo en Chine a des actions chez Blizzard ils ont genre 20 ou 30% d'actions chez Blizzard donc ils possèdent Blizzard à 20 ou 30% un truc comme ça peut-être même un peu plus et c'est clairement la Chine et Tencent qui ont fait pression sur Blizzard et Blizzard qui a flippé sa race de perdre le marché chinois et de genre de de se faire mal voir de la Chine s'il bannissait pas ce joueur là qui ont décidé du coup de faire les petites putes de la Chine pour avoir plus de cash et bannir ce joueur Hearthstone sauf que bien évidemment le reste du monde occidental ça a été un backlash phénoménal les gens ont commencé à tracher Blizzard il y en a plein qui ont commencé à delete donc à supprimer leur compte leur compte Blizzard complètement genre complètement supprimer les comptes Blizzard a d'ailleurs c'est encore plus bas clash parce que Blizzard à un moment a dit qu'ils ont eu un problème technique et que tu ne pouvais plus supprimer ton compte ça a duré genre pendant 5-6 heures et on sait pas si ils ont volontairement bloqué la suppression des comptes ou s'ils avaient vraiment eu un problème technique parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui supprimaient leur compte et à un moment c'était plus possible de supprimer son compte et on sait pas si Blizzard a volontairement stoppé la suppression de comptes pour que les gens arrêtent de supprimer leur compte ou s'ils ont vraiment eu un problème technique et là c'est encore plus backlash ça genre ça spike c'est parti dans des choses oh mon dieu il y a même deux joueurs Hearthstone je pense aux Etats-Unis ou quelque part comme ça qui ont brandi des pancartes aussi en stream suite au tournoi en disant genre soutien pour Bleacheng machin machin et tout et tout genre pour montrer qu'ils le soutenaient également et qu'il était pas seul à être pro-démocrate pour Hong Kong et ça c'était des mecs aux USA et je pense que ces mecs là ont d'ailleurs été aussi bannis je ne suis pas sûr Blizzard du coup est un petit peu revenu sur sa décision parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils se prenaient le plus gros backlash de toute l'histoire de l'esport et de leur de leur de leur de l'histoire de leur compagnie entre ça et Diablo Mobile je pense que ça c'était encore pire et du coup ils ont ils lui ont rendu l'argent et ils ont également diminué sa sentence de ban de un an à six mois bon sauf que ça a tellement fait de bruit que c'est aller jusqu'aux oreilles du congrès des Etats-Unis parce que Blizzard au final c'est quand même une compagnie américaine et plusieurs personnes du congrès aux USA ont écrit une lettre ouverte à Blizzard qu'ils ont tous signé en dénonçant les actions de Blizzard et la punition qui avait été qui avait été mise sur le joueur Beatschunk en disant genre on est très très inquiet par les activités d'Activision Blizzard notamment sur les décisions de bannir le joueur Blabla et de lui retirer l'argent de son tournoi juste parce qu'il a il a parlé et il a évoqué son soutien pro-démocrate pour les protestations et les manifestations à Hong Kong donc je vous fais une petite traduction très rapide de la lettre ces décisions sont particulièrement alarmantes en vue du gouvernement chinois qui essaye de plus en plus de faire pression sur les business américains pour genre réduire leur liberté d'expression et leur freedom of speech donc on sait que Blizzard bénéficie du marché grandissant de la Chine en termes d'e-sport avec un investissement aussi énorme de la part de Tencent une des plus grosses compagnies d'investissement et de technologie de la Chine donc forcément la Chine utilise sa taille son pouvoir et son économie pour annuler pour supprimer les opinions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord notamment en Chine la Chine la Chine a d'ailleurs notamment la semaine dernière ciblé Apple pour avoir hébergé une application qui essayait d'aider les manifestants à s'échapper de la répression etc etc bref et ils disent votre compagnie en tant que Blizzard a toujours dit que vous essayiez d'exprimer et de refléter les opinions et les pensées personnelles de chacun et que vous laissez chacun s'exprimer librement sauf qu'il semblerait que même vos employés pensent que la décision de votre décision de punir Mr. Chang va à l'encontre de ses values de ses valeurs etc etc bref en mode genre Blizzard vous avez vraiment 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 fait de la merde donc là arrêtez faites quelque chose on sait que la Chine veut vous faire plier et utilise son influence pour vous mettre sous sa botte et vous faire peur mais ne vous laissez pas avoir parce que là vous faites vraiment de la merde et ça impacte les Etats-Unis et notre économie aussi bon voilà bon on va voir ce que ça va donner on va voir comment ça évolue la dernière news concerne Rito Games bien évidemment Riot Games je vais essayer de trouver un petit ouais un petit truc voilà Riot Games Riot Games qui a cette semaine annoncé mes 20 000 trucs alors il faut savoir que c'est les 10 ans de League of Legends donc ça fait 10 ans que League of Legends existe c'est en ce moment les World Championships de LoL également donc c'est vraiment une grosse grosse période de l'année pour Riot Games et ils en ont profité pour annoncer des gros changements ils ont annoncé des nouveaux champions sur LoL ils ont annoncé beaucoup de changements sur la présaison la prochaine présaison de League of Legends mais ils ont aussi annoncé plein de jeux et comme un mec le disait on peut enfin justifier le S qu'il y a à Riot Games parce qu'avant il y avait juste un jeu c'était Riot Games c'était pas Riot Games là non là le S prend tout son sens parce qu'ils ont annoncé pas 1 pas 2 mais bien 4 ou 5 jeux en fait déjà ils ont annoncé League of Legends sur mobile donc il va y avoir une version pour téléphone et tablette de League of Legends qui est jouable sans clavier etc machin directement en tactile et tout je sais plus le nom exact je pense que c'est League of Legends Wild Wild quelque chose ensuite ils ont également annoncé Teamfight Tactics sur mobile aussi donc le jeu de chessboard le jeu d'échec le jeu d'échec virtuel de League of Legends Teamfight Tactics ou TFT qui arrive sur mobile ça aussi gros gros truc un gros concurrent à Airstone parce que moi sur mon téléphone je joue essentiellement juste Airstone c'est un jeu de cartes mais si je peux jouer à TFT sur mobile je vais jouer à TFT sur mobile ensuite pour concurrencer plus directement Airstone ils ont annoncé un jeu de cartes Legends of Runeterra un jeu de cartes basé sur l'univers de League of Legends qui va qui va un peu faire concurrence Airstone j'ai pas encore pu tester donc je peux pas vous parler du type de jeu les mécaniques ce qui est différent et tout mais ça a l'air d'être un jeu quand même très intéressant et quand même assez différent d'Airstone avec ses propres petites mécaniques à sa sauce la sauce League of Legends avec les héros etc les champions tout ça tout ça ensuite ils ont annoncé 3 autres jeux différents Project F Project A et Project L Project L c'est un versus fighting donc un Street Fighter like un Mortal Kombat like mais sur l'univers de League of Legends et avec les champions de League of Legends donc vous allez avoir les pouvoirs des champions et vous allez pouvoir vous affronter en 1 contre 1 ou peut-être en 2 contre 2 comme sur un jeu de versus fighting comme sur du Street Fighter donc un jeu qui va être plus orienté e-sport encore une fois compétition multijoueur e-sport ensuite ils ont annoncé Project A qui est un FPS qui vient clairement jouer dans les plates-bandes de Counter Strike on est sur un shooter compétitif avec un comment dire qui se situe pas dans le même univers que League of Legends c'est un univers à part mais on reste sur un jeu dans lequel il va y avoir des héros des compétences des pouvoirs mais également un gunfight qui va être très 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 présent et très j'allais pas dire décisif mais à l'encontre d'Overwatch plus du côté CS Overwatch c'est plus casu t'as pas forcément besoin de visée les gunfight sont un peu plus casu CS les gunfight et la visée c'est récompensé c'est vraiment là que c'est le point fort de CS et le point clé de CS c'est les gunfight exigeants c'est ça le terme que je cherchais c'est exigeant donc les gunfight sur Projecta vont être également exigeants les headshots etc ça va être la course au headshot la visée va être très importante donc va falloir avoir un bon aim etc et là ça vient clairement jouer dans les plate-bandes de CS notamment parce que ça va être à peu près les mêmes les mêmes types de cartes les mêmes types de de sensations que sur Counter Strike je pense un truc un peu sauf Counter Strike mais on est peut-être un petit peu plus nerveux peut-être un petit peu plus nerveux et le dernier jeu qu'ils ont annoncé c'est Project F je pense qui là ne se veut pas vraiment esport pas vraiment compétitif c'est plus un Diablo-like donc un hack and slash donc qui dans lequel vous allez pouvoir jouer en coopération avec des amis et clirer des donjons etc etc donc vraiment comme comme un peu comme Diablo voilà donc 4 jeux qui ont été annoncés quand même 4 jeux et en plus de ça en plus de ça ils ont annoncé également une série animée qui je pense vaut le coup même si vous n'avez jamais vraiment joué à League of Legends parce que leur série animée en tout cas les cinématiques que font les mecs de Shariot Games sont souvent magnifiques elles sont souvent très belles l'histoire est souvent les histoires sont même en 5 minutes ou en 3 minutes ils arrivent à te faire un genre un semblant d'histoire qui est bien alors j'ai hâte de voir ce qu'une série animée va donner et je vous invite à voir le trailer parce que je pense qu'il a l'air vraiment plutôt il est vraiment plutôt cool et je pense Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...